Allez, messieurs, on va commencer l'émission avec notre premier invité, Nabil, de l'association FootoComore. Je le disais dans le sommaire, samedi 9 juin, deuxième édition du tournoi futsal organisé à Duny. Ce sera à partir de 9h. Tout d'abord, Nabil, pour ceux qui ne connaissent pas ta structure, est-ce que tu peux la présenter rapidement ? Oui, tout d'abord, c'est le dimanche. Ah, dimanche. Donc, ça sera la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, c'est avec l'association FootoComore que ça se passe. Oui. Donc, à Duny, dans le 93. Donc, c'est une association, comme porte son nom, tournée sur le foot comorien, donc sur les jeunes comoriens au Comore. Donc, voilà, deuxième édition. Donc, déjà, je remercie le B-Sport de me donner la parole aujourd'hui. C'est énorme. Merci à toi d'être venu, merci à toi d'être venu surtout. Pas de souci. Et merci d'avoir été là l'année dernière déjà pour la première édition. Vous avez bien couvert l'édition. Avec grand plaisir. Il se met la perte. Ça a permis à Nas de faire son intéressant en faisant le petit reporter. Non, 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 mais on ne va pas... On ne va pas... Football comorien ! C'est vrai que la FIFA n'était pas très bonne. Il y a des dossiers. Est-ce que tu peux en fait nous expliquer comment est structuré votre collectif ? D'écoutez de foot comor, vous êtes combien ? Comment vous vous auriez oublié ? Donc, foot comor, on est basé à Duny, comme je l'ai dit tout à l'heure, car le président vient de Duny. Donc, ils travaillent pour la mairie de Duny, donc on a pas mal de connexions sur Duny. Mais tous les membres de l'association viennent de partout. Donc, comme moi, je peux venir du 91 avec Evry. Donc, une petite dédicace pour la canne et Pinadzou. C'est mon quartier, donc voilà. Très animé comme canne. Très animé. Exactement, exactement. Donc, voilà, on vient un peu de partout. Est-ce que les Comores ont une équipe d'ailleurs ? Il faut jouer à cinq à un moment. Il faut faire une équipe, il faut être à beaucoup, il faut faire un truc. Il y a le droit d'être opposé, monsieur. Il faut poser les bonnes questions. On n'a pas eu le temps de faire une équipe. Par contre, il y a une équipe qui s'appelle le reste du monde, représentée par trois Comoriens. Et le meilleur buteur de SEM4 est Comoriens. Ah, merci Nadine. Donc, on remet les choses à plat. On n'a peut-être pas une équipe, mais on a les joueurs. Exactement, on est le meilleur buteur de la compétition. Tu vois, tout à l'heure, je te disais quand tu parlais du Sénégal et qu'ils n'étaient pas trop d'accord. Mais non, c'est pour ce genre de marque-là, tu vois. Vous avez un sacré boulard pour représenter le reste du monde quand même. Il faut le faire. C'est le genre de talent. Votre rôle au Comore, Nabil, avec votre structure, comment vous êtes implanté dans le pays ? Donc, aujourd'hui, on est implanté avec trois équipes. Donc, on a signé des partenariats avec trois clubs qui misent sur les jeunes. Donc, c'était avant tout l'objectif de trouver trois structures qui permettent aux jeunes de s'épanouir au niveau du football, mais avant tout au niveau scolaire. Donc, nous, notre particularité, c'est le foot au Comore, mais c'est avant tout l'éducation scolaire. Donc, on a choisi ces trois partenaires par rapport à ces critères-là. Alors, on va maintenant s'intéresser au tournoi qui aura lieu dimanche, 9 juin. Pourquoi avoir choisi Juni ? Bon, on l'a dit un petit peu le président de la ville, mais est-ce que vous avez un partenariat avec cette ville ? Est-ce que la municipalité vous aide ? Exactement. Donc, on est... Enfin, la mairie de Juni nous aide beaucoup et on les remercie, d'ailleurs. Donc, au niveau des infrastructures, le gymnase, on l'a assez souvent. Donc, on a un partenariat avec la ville de Juni et pas mal d'autres associations autour. On connaît la grosse communauté comorienne à la Courneuve, donc ce n'est pas très loin de la Courneuve. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi la ville de Juni. Vos attentes pour cette journée, voilà, qu'est-ce que vous attendez par rapport à toute l'organisation que vous avez fait maintenant depuis quelques semaines ? Alors déjà, c'est avant tout pour raconter des fonds, pour pouvoir avoir du matériel, pour pouvoir aider nos partenaires au Comor. Mais c'est également une journée de partage, de convivialité. Et justement, cette année, le tournoi est dédié à la Cannes, donc il n'y aura pas que des Comoriens. Il y a chaque pays qui sera représenté dans cette Cannes, où il y a 16 équipes avec 16 nations qui seront représentées. D'accord, d'accord. C'est très bien, ça. C'est très, très bien. Il y a le Sénégal ? Je pense qu'il y a le Sénégal. Non, je demande. Alors, je n'ai pas toutes les équipes. Ça va de soi, je pense. Mais je pense qu'il y a le Sénégal, voilà. Il faut dire que les tenants du titre, l'année dernière, restent les Comoriens. Voilà, merci, Anadine. Un tournoi organisé par les Comoriens, évidemment. On se pose des questions dans l'émission. Je n'ai rien à dire. Juste pour terminer, Nabil, un mot pour donner envie à nos auditeurs de venir dimanche du côté de Duny. Alors, comme l'année dernière, il y aura, je pense que ça plaira à beaucoup de gens, il y aura le barbecue organisé. Donc, voilà. Bah, Faudet, tu n'aurais jamais dû entendre ça. Et donc, après, c'est comme on dit, une journée de convivialité, où l'année dernière, on s'est très bien amusé avec, comme on a pu le dire, le tournoi FIFA, où Ismaël a perdu. Je suis le seul à avoir mouillé le maillot aussi, il me semble. Je suis le seul, on est d'accord. Donc, voilà, et c'est ouvert à tous. Il y aura aussi, pour les plus jeunes, plein de jeux, avec des structures gonflables. Ah oui. Voilà. Et donc, avec du soleil, on l'espère. Ouais, on l'espère. Tout se passera bien. Exactement. Bah, écoutez, le message est passé. On te retrouvera la semaine prochaine, du coup, en direct sur notre page Facebook, où on couvrira l'événement. Et il y a un reportage à venir qui sera tourné et monté par notre ami Bafodé Touré, qui m'accompagnera pour ce reportage.